Il va falloir que j'appelle une première fois pour que mon module puisse s'activer. Ça c'est parce que je fais un export mais est-ce que je peux... Est-ce que je peux faire un importe... Ouais non mais je suis obligé de faire un importe. Bon, du coup, est-ce que ça il le comprend ? Ah c'est drôle ça. Oh putain ça marche. Faut utiliser Abyss. C'est tout. Faut faire référence à l'objet lui-même. Du coup par contre... Pause Debugger. Alors ça par contre c'est pas normal. Ça c'est pas normal. À la fin il retourne la fonction. Voilà, bon, vous avez l'idée... ... ... ... ... ... C'est pour ça Ok Je viens de comprendre C'est pour ça que lui Dans son code Il est où ? Mince Le code que j'avais à l'instant JS For each La 5 await Hop 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 C'est pour ça que lui Il fait ça comme ça Bah oui Bah oui Bah oui Bah oui Bah oui Bah oui Logique 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 C'est à l'ancienne C'est vraiment à l'ancienne C'est à l'ancienne C'est à l'ancienne Ça ça marche Ça ça marche C'est parce qu'il va une clé trop loin Et la clé supplémentaire en fait Il va chercher son propre prototype Et là normalement il s'est arrêté Voilà point il s'est arrêté Ok c'est parce que ma boucle elle allait trop loin Ma boucle allait un cran trop loin Ouais c'est ça Voilà Mais on a réussi à refaire un for each Asynchrone Et dans le jeu En vrai ce truc là je crois que je vais le copier-coller Et que je vais je vais me le mettre dans un projet Parce que parce que clairement clairement ce genre de truc si je fais de l'OS6 sur mes sites web Maintenant ça 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 va m'être extrêmement utile Du coup la question c'est est-ce que le truc c'est que c'est chiant parce que je dois forcément la faire monter Parce que en soi Si je fais ça Même si je fais ça Tout simplement C'est à dire que je Je fais juste un import Je tente des trucs hein Je tente des trucs hein Ici je remplace par any Du coup ici J'ai plus besoin d'appeler Est-ce que si je fais ça Est-ce que ça marche toujours Je vais pas faire 5 boucles à chaque fois Parce que c'est un peu long Je réduire à 3 boucles Ok Donc ça any il aime pas Par contre si je fais tout simplement Ça Si je fais tout simplement ça Un simple import Sans préciser de module Mais que demande le peuple Bah voilà Bah voilà C'est comme ça qu'on fait C'est comme ça qu'on apprend le JS Sans manipulant Non alors petite anecdote sur le JS Ouais au bout du 16ème épisode Je sais Il faut savoir que le javascript A la base je l'ai appris en une semaine Le A l'époque le S5 Je l'ai appris en une semaine J'étais au J'étais en terminale A ce moment là Et j'avais Chopé une grippe Mais d'une violence Je suis monté assez haut en température Impossible de parler La gorge prise Et tout C'était un enfer Mais même si J'étais malade Bah je me faisais chier Clairement Et J'étais pas à rien faire quoi Je Voilà J'étais pas cloué au lit J'avais très mal à la gorge Je savais que j'avais de la fièvre Donc c'était pas J'étais un peu grogui Mais Pas au point d'être cloué au lit Et de dormir toute la journée Du coup je m'ennuyais Et bah ce que j'ai fait C'est que j'ai appris le JS En une semaine Pendant toute la semaine Où j'ai été grippé J'ai bossé le JS Mais à mort A l'époque j'avais suivi Le tutoriel du site du Zéro Avant que ça s'appelle Open Classroom Je crois d'ailleurs Que ça a été renommé La même année Ou un truc comme ça J'ai un doute Ou ça a été renommé Un peu plus tard Non ça a dû être renommé Je devais être en BTS Je dis pas de bêtises Il faudrait que je revérifie l'année Et j'ai un doute Ouais la mémoire Voilà Mais Mais ouais Et j'avais appris le S5 Donc le javascript ES5 En une semaine Alors en une semaine J'avais Toutes les bases Pour faire du JS Voilà Mais Mais voilà Bon là pour le S6 C'est un peu plus compliqué Je vous avouerai Il y a beaucoup de trucs Qui sont apparus Mais là Ce système d'import Et d'export En fait Je commence à comprendre Le truc Je commence à comprendre Le truc Et finalement Je me dis Que c'est pas trop trop mal Dans l'idée Bon Bref Bon Bah écoutez C'est bien On peut refaire des for each On peut refaire des for each Il suffit juste de faire un import Et j'ai envie du coup De modifier mes Mes programmes J'ai envie de remodifier mes programmes Pour qu'on puisse refaire Des vrais for each Des vrais beaux for each Plutôt que des Des forts La dégueulasse J'ai juste besoin de faire Une toute petite pause Et je vous reprends Dans un instant Ah d'accord Ça se relance tout seul Bah pas de soucis Excusez moi J'étais en train de manger Et puis je vois que OBS Se lance tout seul Ok pourquoi pas Je Donc voici Un petit message Merci mes pieds Donc avec le plugin Que j'utilise Si je mets en pause Ça reprend tout seul Au bout d'un moment Du coup Bon voilà J'ai juste fait une pause Ça fait plusieurs heures Que je tourne Fallait que j'ai pissé Je suis désolé C'est tout Voilà D'ailleurs D'ailleurs il faut que je Reboive un coup Donc j'ai reçu Le truc De I I Mais 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 breul Allo Allo le jeu Ah D'accord Alors ça je vais le relancer Du coup Je vais relancer le jeu Parce que j'ai le truc Qui toutes les 15 minutes Le tout exponentiel Qui 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 Casse tes bonbons Du coup je vais relancer le jeu Reload Oui ça touche la F5 Il faudrait que je rebosse là dessus un petit peu Mais On s'en fiche Ok Lui il y a 5k Voilà il y a 5 unités secondes Do something else Voilà Alors parfois c'est bien C'est de le relancer Là on était à 5-3 Si je le relance On est toujours à 5-3 34k Est-ce qu'on peut acheter un truc Non il faut 37k pour le premier Pas de bol Bon Donc ça c'est une chose Ensuite Il y avait ça Ah oui pour finir avec mon anecdote Sur l'apprentissage du JS en une semaine Il faut savoir que tout ce qui est manipulation du DOM Et la JAX Bien évidemment j'ai appris par JQuery Bien évidemment c'était C'était JS Mais surtout JQuery Qui donnait énormément de raccourcis À l'apprentissage aussi De De JS Maintenant avec ES6 JQuery C'est un peu plus compliqué Ça c'est un peu plus compliqué Non ça reste simple Bref Donc ça c'est bon On en était à Ce truc là D'ailleurs en fait En fait c'est parce que j'ai un breakpoint Il faudrait que je vire le Ah putain c'est parce que j'avais un breakpoint Ok d'accord C'est pour ça que toutes les 15 minutes Il rafraîchissait Du coup Performance now J'ai ce truc là La time compression Alors c'est un truc avec le temps Et le temps Alors La gestion du temps en informatique Ça a toujours été un enfer Il y a quelques règles de base Pour éviter d'avoir des Des emmerdes Mais Mais en soi Voilà quoi Attendez J'ai Ouais Je vais essayer de faire ça rapidement Voilà Mais dans l'ensemble C'est toujours Les petits trucs que je peux vous conseiller C'est toujours travailler En Au format américain C'est à dire Années Mois Jours Heures Heures Minute Seconde Parce que c'est Parce que c'est mieux Tout simplement Parce que tout simplement Si jamais vos Tirets se barrent Ou vos Slash se barrent En fait Ça vous donne un nombre entier Qui ne peut que s'incrémenter Donc Pour repérer le temps Voilà C'est Alors que L'heure française À savoir Jour Mois Années C'est déjà un peu plus compliqué Si vous Convertissez votre date En un entier En fait Par exemple Le 2 mars Se retrouverait Être plus tard Que le 1er avril Par exemple Avec la logique française Ce qui est absurde C'est un peu compliqué Voilà Mais le temps Le temps en informatique A toujours été un petit peu Un petit peu compliqué Toujours compliqué Mais alors Du coup Du coup Si je comprends bien On mesure Le temps Le temps A deux points Différent Et si Le Si ce temps Est inférieur A 500 Enfin Si l'écart De ces deux temps Est inférieur Est inférieur A 500 millisecondes Aham 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 Donc C'est un peu compliqué Et bien c'est pas compliqué C'est pas compliqué Dans l'idée c'est pas compliqué Il faut que j'accède à ça Il faut que j'accède à ce truc là Performance now Le truc c'est que je ne sais pas où ça se trouve ça Est-ce que j'ai un truc avec performance En fait c'est comme pour l'anti-en-haut Si performance c'est lié à un prototype Que je peux modifier Alors il suffit que je modifie la fonction now Pour qu'elle soit égale à zéro Parce que là actuellement je ne sais pas Ce qu'elle vaut Mais si je mets now égale à zéro Alors j'ai forcément J'ai forcément A moins de 50 millisecondes J'aurais forcément moins Et donc par conséquent Bah ça serait gagné quoi Allez je fais juste un truc Allez pour une seconde Euh bon Allez Non bah d'accord ok Bon Alors Du coup comment on peut faire ça Du coup performance il faut que je trouve Où ça se trouve dans le code Donc on va retourner dans webpack Dans les sources Et donc un truc performance Alors qu'est-ce que j'ai ? J'ai player Et j'ai exploit Donc on va déjà ouvrir le fichier Le dossier exploit Ok Et j'ai Player Le player qui est ici Euh ok Ça ne me dit pas Euh Hum C'est ça qui me perturbe La performance C'est un truc C'est un truc C'est un truc C'est un truc de De base D'accord Ok c'est un truc De base Visiblement Euh Attendez Je regarde juste un truc Rapidement sur mon Je vous reprends Juste dans une seconde Ok Donc On On est reparti Alors Euh Je disais Donc oui Donc on a On a On a un truc Performance Du coup je vais faire Un console log De performance Je ne connais pas cet objet Mais c'est un objet natif C'est un objet natif De JS En vrai En vrai Je vais me mettre Dans la console Pour étudier ça Du coup Dans son prototype Nous avons bel et bien Un now Nous avons un now Qui est une fonction Sur laquelle On n'a pas forcément De détails Bon Soit Euh Du coup Time origin Performance Performance Est-ce qu'il faut Hum Hum Ce truc c'est que Ah si on peut avoir Exception Type Error Ok Le scope On peut avoir le scope No power tease Ok Alors là Alors là Et bien on va se taper De la doc On va se taper De la doc Js performance Js performance Ah je vous jure Ah je vous jure Ah je vous jure Ah d'accord Alors Ah il le savait Ah il le savait Je suis sûr Que le développeur Le savait Quand t'appends Js performance Sur un moteur De recherche On allait trouver Des trucs Qui Qui allaient Rien à voir Avec l'objet Qu'ils allaient Parler du performance Voilà Performance now Oh nickel 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 Mesure En millisecondes Ah Ah Il faut Ah d'accord Ok Alors ça C'est dans la doc Ça c'est dans la doc De De Js Attends C'est supporté Par tous les navigateurs Ce truc Et bien Let's go Du coup Apparemment Hop Alors ça pareil Du coup Ah oui J'avais dit Qu'on recoderait Mes scripts Avec 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 le nouveau Forage Du coup Et je ne l'ai pas fait Bon C'est Désolé 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 Mais Mais c'est pratique Donc Donc Si j'ai bien compris On a un truc Qui s'appelle Privacy Alors peut-être Alors peut-être window Alors peut-être window Pour en privacy Il est dit qu'en fait On pouvait réduire la précision De Des performances Avec 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 Un Simplement Un Un argument Qui se trouve Dans Browser Je suis bête Il doit se trouver Il doit se trouver Dans Browser Je ne sais pas Je ne sais pas Du coup Ça ne peut pas être Document Bref Donc Elle est gérée Par un truc Qui s'appelle Privacy Reduce Time Precision Ce truc C'est que ça Ça marche Sur Firefox Mais on n'est pas Sur Firefox A mon avis On est sur Un chromium Le Le jeu Il tourne Sur chromium Je pense Honnêtement Je pense Que ce Navigateur C'est chromium J'ai pas de About J'ai pas De About Ou De Truc Comme ça Sur le navigateur Pour savoir Pour savoir Ce qu'est Quoi que je pourrais Quoi que Je suis sûr Que je pourrais Mais bon Alors La docu Non il ne m'a pas Ouvert la doc Ah il ne m'a pas Ouvert la doc Pourquoi Pourquoi tu ne m'as pas Ouvert la documentation Que je t'ai demandé Ou alors Les release notes Moi je saurais Je saurais De quoi on parle Mais du coup Il faut que je change La précision De ça Mais Euh Hum 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 Compliqué Je me tape de la doc Mais par contre Je n'ai pas la doc Du navigateur Les trucs ne s'ouvrent pas Les liens Sur le cas J'ai cliqué Du coup Et il va falloir Que je fasse Performance now Euh Et Euh Que je trouve Potentiellement autre chose Mais en vrai En vrai Deux et C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout ce qui est natif, tu peux le modifier. Quand tu touches un peu après avec React, avec des trucs comme ça, tu peux protéger des fonctions. C'est un peu plus dur d'y accéder. Beaucoup plus dur d'y accéder même. Mais le JS natif, dans le navigateur, c'est open bar. Le machin, c'est open bar. C'est... No limit, quoi. On va déjà acheter celui-là, tant pis l'autre, il coûtera plus cher, mais on s'en fout. On est du pognon, on peut savoir comment faire. Hop. Et prochain objectif, 75K, on est à 40. Bon, on a déjà une augmentation. C'est pas mal. On est à 357. On va juste aller faire le petit piratage de... Scan... Scan... Analyse... De 10. Et... Les i machin, là, c'est combien ? Zut, ils sont où ? Là. 348. Hop, allez. Ils vont m'envoyer le message dans quelques secondes. Voilà. Comme ça, je peux les join. Et... Peu, peu, peu. Donc, au bout d'un... Et donc, The Black End. Voilà. Ça coûte encore cher. J'ai une faveur de 81, mais... Ça coûte encore cher. Bon, c'est pas grave. On a du pognon, c'est pas le problème. Alors. Qu'est-ce qu'on étonne dans les exploits ? Mais en vrai, c'est super cool. C'est super cool. Ça force vraiment à toucher au jeu. Donc, ok. Donc, les trucs de loop, c'est fait. Les trucs de loop, c'est fait. On va continuer. Hop. SRC. Alors. Exploits. Exploits. Donc, ici, on est d'accord. Dans l'exploit, il y avait... Euh... Exploits name. Sanitize exploit. Donc, ça, non. Ça, c'est juste pour, justement, le système d'exploit. Par contre... J'ai les noms. J'ai les noms. Donc, on a fait, euh... Temporing. On a fait une cliquable. On a fait une documented. On a fait time compression. Il y a le bypass. Et ça, ça, je pense avoir vu... Malheureusement, je me suis fait spoiler là-dessus. Mais je pense savoir comment faire. Pour le bypass. En fait, c'est pas compliqué. Il suffit de faire. Descript editor. Terminal. Hop. On fait un home. Euh... On fait un home. Suivi d'un ls. Et on fait... Test OJS. Ok. Donc, ça, c'est OK. Boom. Il y a des choses que je vais supprimer. Tout ce qui est le cas storage, c'est fait. Euh... Le prototype, c'est fait. Je vais juste garder pour la synchrone. Parce que, voilà, ça peut servir. Ça, il faut que je me documente là-dessus. Parce que ça m'a juste rendu fou. Euh... Hop. Ok. Alors. Euh... Bypass. C'est NS. Bypass. Non ? C'est pas ça ? C'est une fonction cachée ? Je l'ai vu passer, ce truc-là. Euh... Je l'ai vu passer. Bah, je suis con. Il n'y a pas quelque part. Euh... En fait, il doit être quelque part. Ça doit être une fonction cachée. Je vais mettre à peu près à moitié de l'écran parce que... Non, c'est infernal. Voilà. Puis ça, là, ce truc-là... pas moyen de gérer ce truc c'est d'être saoulé du coup donc c'est pas là alternative popopopo blackburner check blackburner access ok je sais pas de quoi il s'agit ça a l'air d'être le nom d'une faction oh putain les trucs singularity ils sont là faut que je les jette un oeil à ça parce que c'est ce qui permet notamment de pouvoir acheter avoir le routeur tord les trucs comme ça si je pouvais voir comment on les obtenait ce serait cool mais bon on est sur autre chose on est sur autre chose du coup peut-être dans utiles non dans oui je sais que cette fonction existe j'ai vu passer mais vu que je veux pas me spoiler j'ai pas creusé mais il y a un truc avec ça j'attends que j'y suis ouais donc ça c'est juste ça c'est juste les scripts de vérification qu'on puisse utiliser le dark mais c'est bon bon moi j'en bon je viens de voir sur internet donc ok en fait j'étais à deux doigts mais en vrai si je fais ça juste comme ça ça le valide pas ? non ça le valide pas du coup du coup il y a tout bon c'est bon c'est validé donc ça en fait tout simplement c'est un hack qu'on peut utiliser c'est la fonction eval qui existe aussi qui a un équivalent si en php que personne n'utilise et qu'il ne faut surtout pas utiliser parce que ce truc si une merde rentre dedans ça peut vous planter le serveur mais vraiment parce qu'avec eval vous allez carrément faire exécuter du code mais ça va être interprété par le terminal de votre pc donc là je suppose que c'est quand même vérifié que c'est quand même sur vérifié mais en soit ah oui là c'est pour évaluer du code javascript mais il existe par exemple en php je sais qu'il existe une fonction exec qui va carrément lancer une ligne une ligne de commande dans votre console et il y a moyen de faire beaucoup de dégâts genre un alors si vous êtes genre si si le hacker est brut c'est un il est là pour nuire il fait un rf-r slash et puis comme ça il vous vide le serveur si vous êtes sous linux mais voilà quoi il y a moyen il y a moyen avec ce genre de fonction même eval même eval il y a moyen de faire des des dingueries j'ai envie de dire c'est pour ça que personne s'en sert que c'est que c'est très rare de s'en servir et généralement ce qui rentre dans les vals ça passe c'est d'abord vérifié par une par une expression régulière ce genre de choses parce que sinon voilà les dégâts quoi bon donc le bypass ça c'est ok qu'est-ce qu'on a d'autre en exploite alors ça c'est fait 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 et il nous reste ces trois là qu'est-ce 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 que ah mais c'est ça que ça voulait dire ok alors le dernier là edit cfile il se fait en éditant le le fichier de sauvegarde donc en soit ça on le fera peut-être en dernier par contre là ça tout ça là noodles moi je veux bien on a le on a le truc on a le ouais 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 compliqué 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 je crois que c'est le mot d'ordre de ce jeu ah bah ça change de des jeux Rusty Lake ça change clairement on les fait en légitin on se les met pas dans le dans le fichier de sauvegarde parce que là ils disent qu'en gros vous pouvez les ajouter au fichier de sauvegarde dans son tap ouais non on va pas le faire autant le faire légit quoi je veux dire reality alteration alors ça par contre qu'est-ce qu'il entend par là reality l'environnement peut-être jouer alors j'essaie de trouver d'abord l'idée peut-être en jouant sur l'environnement est-ce qu'on a un truc reality quelque part dans les r r p q r s non on passe tout de suite de programme à script heuuu mais il y a un fichier environnement je le sais je l'ai vu il y a engine ou alors c'est engine player prestige redpills d'un t'acte hmm Mmh, 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 mmh. Mmh, mmh. Mmh, 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 mmh. Mmh, mmh. Je vais trouver toutes les occurrences du mot real. Donc, right, orker, editor, loader. Oh, tiens, il y a du jQuery. Pour la manipulation du DOM. On peut ? Attendez, il faut que je teste. 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 Non, ce n'est pas accessible dans le... Je fais... Ouais, mais le truc, c'est que je peux pas... Si, je peux faire ça. ... 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 Il y a jQuery dans le mode pack, mais on peut pas l'utiliser. Ça aurait été drôle. Ça aurait été... Bah, pour la manipulation du DOM du jeu, j'avoue que j'aurais kiffé. ... J'avoue que j'aurais kiffé. Du coup... ... ... ... ... ... Du coup, je retourne sur ma recherche. Euh... ... ... ... ... jquery, getfunctionsmove bon allez vas-y c'est quoi le truc de c'est quoi le truc de la réalité bon allez vas-y c'est quoi le truc de la réalité bon allez excusez moi je regarde un truc mais zut ouais du coup ça ok c'est quoi ce truc ok non oh ... 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